Nous avons pu voir que la conclusion des Alliances, consistait avant tout en la prestation d'un serment dont les termes étaient au préalable soigneusement discutés, cette prestation ayant lieu lors d'une cérémonie complexe, régie par des rites précis, même s'il nous reste en partie inconnu ou mal connu. Donc, jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés à la sphère de la parole, d'une part, à celle des gestes, d'autre part, qu'en était-il de l'écrit ? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Il est vrai que pendant très longtemps, l'étude des Alliances a surtout consisté à analyser les traités qui nous sont parvenus. Vous avez déjà pu voir que, désormais, d'autres textes sont à prendre en considération, comme des lettres, des textes administratifs, etc. Il n'en reste pas moins que les textes des traités sont essentiels. Mais avant de s'intéresser au contenu même de ces documents, il nous faut poser la question de leur statut en tant qu'écrit. Et donc, aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à trois questions successives. Tout d'abord, comment les textes étaient-ils mis par écrit ? Deuxièmement, à quoi ressemblaient les traités mis par écrit ? Et enfin, à quoi servaient-ils ? Les procédures de mise par écrit des traités, pour les étudier, il faut d'abord avoir répondu à une question, en quelque sorte, préalable. Y a-t-il des traités mis par écrit avant la deuxième moitié du deuxième millénaire ? On peut décliner cette question de deux manières. D'abord, se demander s'il y a une mise par écrit obligatoire. En 1956, Margaret Menrunkin, dans l'article de l'Irak 18 que j'ai déjà mentionné, écrivait, dans le droit international comme dans le droit privé babylonien, un contrat, pour être valide, devait être fixé par écrit. Une telle affirmation pose deux problèmes. Premièrement, s'agissant des traités, sommes-nous dans le domaine des contrats ? Alors la réponse est double. Oui, si on prend le terme de rixum au sérieux, on a vu la semaine dernière qu'il était souvent utilisé pour qualifier le lien entre deux rois ayant conclu une alliance. Mais la question se pose de savoir si ces alliances relèvent d'un droit international. Autrement dit, est-ce que cette notion a un sens s'agissant du Proche-Orient ancien ? On a vu que quelqu'un comme Amnon Altman avait répondu oui, puisqu'il a consacré un livre entier à cette question dont j'ai déjà parlé. j'aurais personnellement tendance à éviter ce terme dans la mesure où son emploi entraîne le risque aussitôt de toutes sortes d'anachronismes. Deuxième point, contrairement à ce qu'on a longtemps écrit et à quoi Margaret Manrankin fait allusion dans le passage que je viens de vous lire, un contrat de droit privé n'avait pas besoin d'être mis par écrit, et c'est ce que Samuel Gringus a bien montré lorsqu'il s'est intéressé, il y a déjà un certain temps, au contrat de mariage. Et il se trouve que le rapprochement entre alliance et mariage n'est pas fortuit. Le mot français le dit, mais les mots babyloniens le disent aussi. J'en avais déjà parlé dans ma communication à la rencontre de Munster. Cette ressemblance entre alliance diplomatique et mariage se voit d'abord dans la gestuelle. La conclusion du mariage, comme celle d'une alliance, pouvait se faire en nouant la frange des vêtements des deux parties. L'expression qui est employée, selon les cas en babylonien, c'est « sicictam katsarum » ou « sicictam rakassum » donc « nouer la frange ». Et c'est ainsi que deux envoyés du roi de Marie écrivent à Zimrilim pour signifier que le roi de Babylone est disposé à conclure une alliance. Et il note, « Amourabi est prêt à de bonnes relations, dame katim, et à nouer la frange. » Et vous retrouvez l'expression « sicictam katsarum ». Inversement, lorsque deux époux se séparent, puisque le divorce existait en babylonie, on dit qu'ils coupent la frange. Cette fois, le verbe est « batakoum ». On dit « sicictam batakoum ». Et ce geste signifie donc que les époux mettent fin à l'accord qui les liait. Eh bien, on retrouve aussi ce geste en contexte diplomatique dans une lettre d'ARM 26.2, numéro 313. « Coupe la frange » donc de la bie, « et fais ainsi connaître ton hostilité ». Autrement dit, c'est la, on dit en français, la rupture des relations diplomatiques. Mais très concrètement, il y a un geste qui est ainsi accompli. Le deuxième point où mariage et alliance sont comparables concerne la formule relative aux relations communes. Dès le plus ancien traité connu, celui de Naramcine avec un roi Elamite, on trouve comme engagement d'avoir mêmes amis et mêmes ennemis. L'ennemi de Naramcine est aussi mon ennemi, l'ami de Naramcine est aussi mon ami, doit jurer le roi Elamite. Eh bien, on ne retrouve pas cette formule dans les contrats de mariage lorsqu'il s'agit des relations entre mari et femme. Mais en revanche, dans certains contrats de mariage, lorsqu'un homme prend une épouse secondaire, eh bien, on précise que la deuxième épouse doit s'aligner sur la conduite de l'épouse principale. Et la formule la plus fréquente est « elle », c'est-à-dire l'épouse secondaire, « haïra celui qu'elle », c'est-à-dire l'épouse principale, « est » et « elle sera en paix » avec qui elle est en paix. C'est une formule qui ressemble tout à fait à celle qu'on voit de multiples reprises dans les traités d'Alliance. Et cette similitude entre les deux montre bien le caractère profondément personnel des engagements entre rois à l'époque du bronze moyen. Et un élément sur lequel je n'avais pas insisté dans ma communication de Münster et que je tiens au contraire à souligner aujourd'hui, c'est le fait que dans le cas des mariages comme pour les alliances, il n'y a pas besoin pour que le lien existe qu'un texte soit écrit. Les contrats de mariage ne sont écrits que lorsqu'il y a des situations particulières, mais le mariage peut très bien exister s'il a été conclu devant des témoins lors d'une fête, mais il n'y a pas besoin d'un document écrit. Néanmoins, des textes ont été mis par écrit et ont été découverts, la question est de savoir pourquoi ils ont été rédigés. Je rappelle les premiers textes qui ont été signalés pour l'époque paléo-babylonienne. On a le serment d'alliance d'un roi inconnu avec le roi des Chenouna, Belakoum. Et je vous rappelle que la façon dont Jacobsen avait catalogué ce texte, toujours inédit, comme serment d'allégeance à Belakoum fait que beaucoup d'auteurs ne l'ont pas compté parmi les traités, en particulier les auteurs du recueil TLC auquel j'ai fait souvent allusion, alors qu'en réalité tous les traités paléo-babyloniens sont des serments de fidélité et peuvent être ainsi considérés. Autre exemple, donc le serment d'alliance d'un roi l'a encore non identifié avec le roi d'Uruk Ilum Gamil, un texte qui avait été publié par Falkenstein qui avait cru que c'était une lettre et Krauss dans sa recension avait écrit « Le recenseur a l'impression que malgré Falkenstein il ne s'agit peut-être pas d'une lettre mais d'un accord entre rois, un traité ou un serment de fidélité fixé par écrit ». Et il avait ajouté en note théoriquement les deux conceptions pourraient être conciliées par l'hypothèse que le traité soit cité dans une lettre. Ça, c'était pour ne pas avoir l'air de partir bille en tête contre son collègue de Heidelberg mais en réalité la suite lui a donné raison et je suis persuadé qu'il était sûr d'avoir raison. Ce qui s'est vérifié simplement à l'époque dans un autre passage de cet article, Krauss avait déploré que le seul traité connu en 1965 c'était celui des Chenounas et ça faisait déjà 25 ans que Jacobsen en avait signalé l'existence. Il était toujours inédit en 1965 et il l'est malheureusement toujours aussi. Mais la publication d'autres traités depuis 1965 a montré que Krauss ne s'était pas trompé. Je vous rappelle cet accord entre Sumunumrim de Chadlash et Hamidouchour de Nereptoum qui est tout à fait intéressant et depuis vous vous rappelez que nous avons vu dans le deuxième cours la liste des quatre traités retrouvés à Marie des cinq traités retrouvés à Telleylan et d'un dernier récemment publié concernant un roi d'Echtouna. Donc au total pour cette époque on a un corpus de 13 tablettes ce qui n'est pas si mal. Alors il nous faut maintenant essayer de voir comment ces traités ont été mis par écrit. J'avais souligné la semaine dernière qu'il s'agissait d'une nécessité liée au fait que l'Alliance était conclue à distance. Le bon point de départ me semble-t-il c'est la lettre RM 26.2 372 une lettre adressée à Zimrilim. J'ai écrit à mon seigneur au sujet des directives concernant l'homme des Shlunas qu'Amourabi a donné à et puis casser lorsqu'Amourabi est allé à Borsipa des messagers de l'homme des Shlunas donc du roi des Shlunas l'y ont rejoint mais ils n'ont pas eu d'entrevue avec lui le lendemain ils ont siégé devant lui après les avoir fait attendre une nuit en réponse à leurs nouvelles il leur a répondu il a donné des instructions à Sin fils de Kakaroukoum et à Mardouk Mouchalim fils de et il les a envoyés avec eux à Eshnunas ils ont pris dans leurs mains la ou une là le français est délicat bien entendu petite tablette ils feront s'engager littéralement toucher sa gorge donc ils feront exécuter le rite du lipid napishtim par le roi des Shlunas par cette tablette un tel ira et ici Amourabi s'engagera donc à nouveau fera le geste du lipid napishtim donc on voit dans un premier temps qu'il va y avoir un échange de petites tablettes une petite tablette rédigée à Babylone va partir avec des représentants du roi des Shlunas et des représentants du roi de Babylone jusqu'à Eshnunas et on nous dit que le roi des Shlunas fera ce geste de se toucher la gorge par cette tablette il restera à savoir qu'est-ce que ça signifie et en retour le roi des Shlunas enverra une petite tablette aussi et Amourabi s'engagera et la suite du texte après qu'ils se seront engagés par la petite tablette Amourabi fera porter à l'homme des Shlunas une grande tablette une tablette de traité de Simdatum et il fera prêter serment à l'homme des Shlunas et vous avez ensuite le symétrique l'homme des Shlunas renverra à Amourabi la grande tablette tablette de traité et une petite cassure et ils établiront ainsi une alliance Rixatum entre eux à l'époque lorsque j'avais commenté ce texte j'avais proposé qu'il y ait donc un lien entre l'échange de petites tablettes et le rite du lipid napishtim et ensuite l'échange de grandes tablettes et la prestation du serment qui permettait de conclure définitivement l'alliance et mon idée était que la petite tablette contenait l'essentiel des clauses alors que dans la grande tablette on rajoutait la duration initiale les malédictions finales et éventuellement on développait les clauses nous verrons la question du contenu la semaine prochaine et bien cette façon de voir a été remise en cause par Jasper Aydem il a fait remarquer qu'il n'existait jusqu'à présent que deux petites tablettes alors même que les références au rite du lipid napishtim sont nombreuses et donc il dit ou bien il n'y a que quelques traités qui ont été l'occasion pour qu'une tablette soit échangée selon cette procédure ou bien les accidents des découvertes le hasard des fouilles nous a été extrêmement défavorables ou bien les tablettes ont été déjà jetées la plupart du temps dans l'Antiquité alors voilà les deux petites tablettes jusqu'à présent publiées provenant des archives de Marie vous avez le serment d'Amourabi de Babylone Azimrilim qui est une alliance contre les lames avec une photographie et vous avez d'autre part le serment d'Atamrum d'Andaric Azimrilim qui est connu par une copie et la question qui se pose devant ces deux petites tablettes c'est de savoir qu'est-ce qu'elles font à Marie puisque ce qu'on vient de voir c'est que normalement le serment d'Amourabi il est rédigé à Marie et le roi de Marie envoie la petite tablette pour qu'Amourabi s'engage donc cette petite tablette c'est à Babylone qu'on devrait la retrouver pas à Marie même chose pour le deuxième en ce qui concerne le premier j'ai une suggestion il se trouve qu'il y a dans ce texte une phrase boiteuse mal construite qui a posé beaucoup de problèmes à tous ceux qui ont voulu la traduire et donc chacun s'en est sorti avec des expédiants et je me demande tout simplement si à la relecture le scribe ne s'est pas rendu compte qu'il s'était si vous me pardonnez l'expression pris les pieds dans le tapis et donc on a mis de côté ce texte comme étant un brouillon raté on en a écrit une deuxième cette fois correctement et c'est la deuxième qui est partie autrement dit et pour ce qui est du serment d'Atamroum la tablette n'est pas complète donc on ne peut pas juger peut-être qu'il y a eu une erreur dans la partie qui a disparu ou bien il y a eu une formulation qui finalement n'a pas plu à Zimrilim et il a demandé à son secrétaire de rédiger une autre version et celle-ci serait arrangée dans la catégorie des brouillons de textes qui n'ont pas été envoyés et donc ceci permettrait d'expliquer pourquoi à Marie on en a finalement assez peu évidemment ça n'explique pas pourquoi on n'a pas de petites tablettes que Zimrilim aurait reçues lui-même mais là encore une fois il faut bien dire que nos archives ne sont jamais complètes Jasper Aydem poursuit et il oriente la discussion dans une direction originale il rappelle donc que les textes de Leilanne montrent que dans une procédure de conclusion de traité il peut y avoir envoi du sang d'un roi à un autre c'est le texte Pirance 117-185 que nous avons vu la semaine dernière et il ajoute le sang qu'il s'agisse de celui d'un animal sacrifié ou d'êtres humains n'aurait probablement pas été transporté sous forme liquide mais mélangé avec quelques substances solides alors déjà c'est quelque chose qui ne me paraît pas forcément évident mais on lui laisse la responsabilité de cette affirmation et donc il se rattache à ce moment-là au texte que j'ai déjà cité où on voit Amourabi demander qu'il y ait de la farine qui soit disposée et il dit eh bien le candidat pour cette substance solide ça pourrait être la farine qu'un envoyé de Marie doit placer devant Amourabi et il dit que cette sorte de pâte n'est-ce pas pourrait avoir été enveloppée dans quelque chose pour le transport et que cette enveloppe eh bien pourrait être en argile et comporter l'inscription d'une version courte du traité et pour lui c'est ça la petite tablette et il dit c'est pour ça qu'on nous explique qu'on fait le rite du lipid napishtim par la petite tablette il faut comprendre non pas en fonction des termes de la petite tablette mais pour lui concrètement on cassait la petite tablette et on prenait le sang qui était à l'intérieur et on se frottait la gorge avec alors il reconnaît lui-même que c'est une théorie assez hasardeuse et mais il ajoute c'est pour ça c'est parce qu'on les cassait qu'on ne les retrouve pas et en plus il dit on en a peut-être retrouvé à Telleylan et là il y a quelque chose qui est absolument terrible c'est que ce sont des fragments qu'il a regroupés sous le numéro LT7 et pour lesquels nous n'avons aucune documentation graphique on a des descriptions c'est tout pas de copie pas de photo donc on est quand même très très embêtés il parle de surface d'argile particulièrement épaisse qui semble provenir d'une tablette creuse ou de bulles d'étiquettes mais voilà c'est quand même tout à fait regrettable et j'avoue que je ne suis pas tout à fait convaincu et même loin de là par ailleurs et quoi qu'il en soit de cette question le fait d'envoyer par écrit à un autre roi le texte du serment à prononcer posait un problème de fiabilité à une époque où on n'a pas de téléphone comment être sûr que c'était bien mot à mot le texte proposé qui serait prononcé c'est là que les envoyés du premier roi jouaient leur rôle et ici je voudrais vous citer une lettre encore inédite de Samia qui a pendant quelques années occupé le trône de Shubat-En-Lil lettre qu'il a envoyée à mon père et le contexte montre qu'il s'agit du roi des Chouna Ibal-Piel II nous avons écouté le message que notre Seigneur a fait porter ici au sujet des nouvelles de la ville et de la tablette de serment par les dieux que notre Seigneur a fait porter ici moi-même et mes frères nous avons prêté le serment par les dieux à notre Seigneur depuis que nous avons prêté le serment par les dieux selon la teneur de la tablette que notre Seigneur a fait porter ici nous sommes à nouveau entrés dans et là il y a une lacune malheureusement et nous avons prêté le serment par les dieux à notre Seigneur devant Shamash du ciel et à présent Warat-Tishpak et son accompagnateur serviteurs de notre Seigneur qui se sont tenus dans le serment par les dieux viennent d'entendre le serment par les dieux tel que nous l'avons prêté à notre Seigneur qu'il retourne chez notre Seigneur et père alors premier point cette lettre nous donne la solution d'un problème que j'avais évoqué la semaine dernière qu'est-ce que ça veut dire se tenir dans le sang je vous avais dit que mon sentiment c'était qu'on est témoin dans ce texte là c'est bien clair les Warat-Tishpak dont le nom montre qu'il est un serviteur du roi des Shkuna et son accompagnateur on dit bien serviteur de notre Seigneur donc ce sont des écheloumiens ils se sont tenus dans le serment par les dieux et bien ça veut dire qu'ils ont assisté à la prestation du serment et donc ils ont entendu ce qui a été prononcé et ils peuvent retourner en disant c'est bien mot pour mot le serment que tu leur as fait porter par tablette qu'ils ont prononcé donc il y a une adéquation qui est contrôlée de cette matière là et alors ce que je peux vous indiquer en plus c'est que dans les textes inédits de Marie on a un fragment pas très grand d'une tablette à quatre colonnes qui est encore inédit donc qui est un traité d'alliance avec Ibalpiel fils de Dadoucha roi des Shkuna et je pense personnellement que ce fragment c'est la tablette à laquelle cette lettre fait allusion et j'ai une raison supplémentaire de le penser c'est que toutes ces tablettes ont été trouvées dans la salle 108 et elles ont des numéros d'inventaire qui se suivent quasiment donc manifestement elles ont été retrouvées côte à côte alors malheureusement la tablette à laquelle je fais allusion est trop mutilée pour que le début et la fin soient conservés on n'a que des lambeaux de close mais son format même à quatre colonnes suffit à dire qu'il s'agit d'une grande tablette et donc c'est bien une grande tablette par laquelle Samia s'est engagée et a prêté le serment donc la grande tablette est liée à la prestation du serment malheureusement toute cette masse d'informations dont nous disposons sur la manière dont les traités étaient rédigés à l'époque paléo-babylonienne et bien on a infiniment moins d'informations à partir de 1500 en revanche les textes sont plus nombreux et donc on va essayer de voir qu'est-ce que les textes eux-mêmes peuvent nous dire sur la façon dont ils étaient rédigés il faut donc entreprendre une étude diplomatique de ces documents et là il y a l'ambiguïté habituelle quand on parle de diplomatique ça n'a rien à voir avec la diplomatie c'est l'étude des diplômes une discipline qui a été inventée par le bénédictin Don Mabillon avec son ouvrage d'Ere Diplomatica de 1681 et essentiellement au départ pour étudier des textes de l'époque médiévale mais les techniques qu'il a développées et qui ont été ensuite bien entendu perfectionnées par des générations et des générations de médiévistes et bien ces techniques peuvent s'exporter il y a eu un numéro de la bibliothèque de l'école des Chartres il y a maintenant une douzaine d'années qui a été consacré aux exportations de la diplomatique avec des études sur le monde romain sur le Japon médiéval et sur le monde mésopotamien également un point de départ fondamental pour ces études des documents c'est de bien distinguer ce qui relève des caractéristiques externes et des caractéristiques internes on va commencer par l'étude des caractères externes les spécialistes aiment bien parler de caractères extrinsèques ça revient au même première question la nature des supports et bien s'agissant des traités on a une gamme inhabituellement large par rapport à ce que le monde cunéiforme est habitué à connaître bien entendu on a l'argile ici l'exemple du traité retrouvé à Marie et par lequel Zimrilim devait s'engager à l'égard du roi des chenounas et s'agissant d'argile je regrette évidemment qu'aujourd'hui où les techniques d'analyse de l'argile se sont développées tout récemment et bien je regrette qu'on ne puisse pas momentanément faire d'études de l'argile de cette tablette car normalement on devrait pouvoir montrer que cette argile elle vient de la région des chenounas et pas de la région de Marie en dehors de l'argile on a de manière exceptionnelle le métal par exemple le bronze ce traité non pas de Sopilou Yuma pardon de Tutralia IV avec Kurunta de Tahundasha on peut avoir aussi l'argent alors là il s'agit du traité entre Ratusili III et Ramsès II je citerai le texte tout à l'heure on n'a pas retrouvé la tablette d'argent mais les textes font allusion à leur exercice et puis il peut y avoir aussi la pierre par exemple ce traité néo-assyrien entre le roi babylonien Marduk Zakir Shoumi et le roi assyrien Shamshi Hadad V cette évolution qui fait qu'on n'a pas de traité sur support noble avant le milieu du deuxième millénaire était pour moi le signe que les tablettes ont acquis un statut particulier seulement à partir du milieu du deuxième millénaire on aurait eu des tablettes instruments de communication dans un premier temps qui n'avait pas d'autre but que de permettre un contrôle du mot à mot du serment prêté l'important restant alors l'oral et plus tard le traité aurait été conservé et éventuellement recopié sur des supports plus nobles que l'argile parce que le texte aurait acquis une valeur en soi belle vision évolutionniste dont j'étais très content jusqu'au moment où nos collègues spécialistes d'Eblas ont publié quelques textes qui malheureusement mettent à mal une telle façon de voir il semblerait qu'il y ait eu des tablettes de traité au moins décorées avec des métaux précieux à Eblas Van Abiga dans un article de Orientalia 77 dit que un texte de métaux enregistre l'argent qui a servi pour décorer la tablette du serment entre le roi et Ibizikir qui a été prononcée dans le pays de cour et elle ajoute si l'interprétation de ce bref passage est correcte il faut alors estimer que l'usage d'écrire des tablettes de traité sur des matières précieuses comme le bronze l'argent et l'or serait documenté aussi à Eblas et le passage auquel elle fait allusion a été publié dans JCS 55 et on voit donc qu'il est question de cinq cycles d'argent pour la feuille d'une tablette de serment du roi et de Ibizikir qui est son premier ministre donc à court et ceci évidemment est quelque chose de très intéressant s'il n'y avait qu'un texte on pourrait se dire ma foi est-ce qu'on le comprend bien mais le problème c'est qu'il y en a un deuxième et ce deuxième texte nous dit ceci cinq mines d'argent cadeau pour Ahah Arche trois mines d'argent cadeau pour Achat deux mines d'argent cadeau pour Ilha une mine d'argent cadeau pour les hommes qui sont leurs représentants et qui sont des hommes de Marie à l'occasion de l'offrande d'huile de Marie et nous savons que c'est à Ebla la façon de désigner les traités ensuite dix cycles d'argent pour Dutum de Marie et pour finir cinquante cycles c'est-à-dire 400 grammes d'argent une feuille pour alors là on est obligé de rajouter quelque chose dans la traduction pour recouvrir une tablette à savoir celle du serment d'Ebla et Marie pour le temple du dieu Koura quel est l'intérêt de recouvrir une tablette avec une feuille d'argent puisqu'on ne la verra plus alors le texte malheureusement ne nous décrit pas le dispositif et nos collègues épigraphistes d'Ebla n'ont pas curieusement approfondi la question mais en y réfléchissant je me suis dit qu'il s'agissait peut-être dans le second cas où on a quand même 400 grammes ce qui est beaucoup d'un dispositif un peu analogue au fameux lion d'Ourquiche alors en l'occurrence ici il s'agit d'un document de fondation et non pas d'un traité mais on voit bien comment une tablette peut être insérée dans un objet en métal dans le cas d'Ebla il n'y a pas besoin de supposer qu'il y avait un lion mais ça pourrait être quelque chose comme ça et ensuite on voit que c'est déposé dans un temple et donc c'est le dispositif qui permet qui sert d'écrin en quelque sorte à la tablette si c'est vrai et bien ça montre que j'ai eu tort de reconstituer cette évolution linéaire de la mise par écrit des traités et que dès le troisième millénaire il y aurait eu mise par écrit et solanisation du traité conservé dans un temple alors évidemment j'ai un petit coin de ma tête qui ne peut pas s'empêcher de penser qu'Alfonso Harki étant éthétologue a peut-être été influencé dans son interprétation des textes par les réalités de la deuxième moitié du deuxième millénaire mais j'ai eu beau me creuser la tête je ne vois pas comment interpréter les deux passages que je vous ai cités autrement que Alfonso Harki et Van Abiga l'ont fait donc je vous livre le dossier dans l'état actuel de mes réflexions voilà pour les supports deuxième point à regarder lorsqu'on examine les caractères externes des documents les marques de validation autrement dit les scellements on n'en a aucun pour l'époque paléo-babylonienne malgré ce qui a été indiqué dans des publications préliminaires relatives au texte de Leïlan il y a néanmoins un texte de Marie qui a posé problème il a été résumé par Altman dans son livre de la manière suivante l'expéditeur de cette lettre demande à Zimrilim le roi de Marie de lui envoyer un sceau qui doit être imprimé sur une tablette de serment par la vie du dieu c'est-à-dire un traité alors qu'est-ce que c'est que cette lettre ? et bien le texte est le suivant Ilissou Mou qui était candidat au trône d'Achnakoum ne possède pas de sceau voilà que le nom de son père se trouve sur la tablette du serment par les dieux il faut que mon père lui fasse porter un sceau l'éditeur du texte Jean-Robert Cuper avait traduit voilà que le nom de son père va figurer sur la tablette du serment par les dieux et quand j'avais relu le manuscrit j'avais fait observer à M. Cuper que si sa traduction était juste ça voulait dire qu'on avait une tablette de traité qui était scellée et je lui dis c'est très étonnant parce que tout ce qu'on a jusqu'à présent est sans sceau et donc je me suis demandé est-ce qu'il n'y a pas un moyen de traduire autrement et tout à coup je me suis rendu compte que le texte acadien a comme verbe simplement Ibashi qui a été traduit par un futur par Cuper mais qu'on peut traduire très bien par un présent et à ce moment-là je pense qu'il faut complètement déconnecter les deux affaires on sait en effet que la légende d'un sceau comporte en général le nom du propriétaire suivi par le nom de son père et donc l'auteur de la lettre suggère simplement à Zimri Lim qu'il n'aura pas de problème pour faire inscrire le sceau puisqu'il a à sa disposition une tablette de serment par les dieux donc une tablette de traité dans laquelle figure le nom du père d'Ili Sumu et de fait les tablettes de ce genre indiquent toujours le nom du roi qui s'engage et celui de son père et son titre donc il me semble qu'il y a d'une part le fait que c'est Zimri Lim qui va envoyer à Ili Sumu un sceau et ça nous savons que c'est une marque de reconnaissance pour laquelle on a d'autres exemples et donc ce sera marqué Ili Sumu fils de un tel et puis éventuellement il y aura serviteur de Zimri Lim peut-être sur la troisième ligne et que la mention de la tablette de traité c'est simplement le référentiel qui permettra de savoir quel est le nom du père d'Ili Sumu pour résoudre le problème posé par cette tablette Jasper Aydem a proposé une autre solution et pour lui c'est la fin de l'extrait que je cite de Pyrrhan 117 il semble possible que les tablettes de traité échangées entre les rois aient été placées dans des enveloppes scellées donc pour lui le texte ne prouverait pas que les traités eux-mêmes étaient scellés mais qu'ils aient voyagé sous enveloppes scellées il me semble que c'est confondre deux pratiques dans la correspondance l'expéditeur scelle l'enveloppe ce qui garantit la confidentialité du contenu de la lettre et en même temps assure l'identité de l'expéditeur puisque c'est son propre sceau qui va être imprimé sur l'enveloppe d'autre part on a les contrats dans lesquels scelle avant tout celui qui renonce à un droit par exemple si vous avez un contrat de vente c'est le vendeur qui va sceller ou encore celui qui s'engage par exemple le débiteur qui s'engage à rembourser et dans ce cas on trouve le sceau sur la tablette et souvent sur l'enveloppe il y a davantage de sceaux parce qu'il peut y avoir aussi ceux des témoins mais les tablettes de traité ne sont pas des contrats au même titre qu'une vente ou un prêt on y trouve le texte d'un engagement de nature politique et personnelle qui doit être pris par un roi et donc il est tout à fait normal que ce dernier n'ait pas imprimé son sceau donc il me semble que la conclusion c'est ni tablette scellée ni enveloppe scellée à l'époque paléo-babylonienne et là les choses changent radicalement au milieu du deuxième millénaire on voit en effet que les tablettes de traité sont scellées dans l'épopée de Tukultin-Nurta le roi fait allusion au traité qui le liait avec le roi babylonien et ce traité est décrit comme une tablette de notre serment réciproque et il est question également de l'empreinte du sceau de mes pères et on nous dit que cette tablette ne doit pas être altérée donc le scellement est en quelque sorte la garantie de l'inviolabilité de la tablette deuxième exemple en ce qui concerne le traité entre le roi hittite Khatousili III et le pharaon Ramsès II et bien nous savons que l'exemplaire reçu par le pharaon portait des sceaux hittites et là c'est assez extraordinaire parce que nous en avons une description grâce à la traduction égyptienne que nous possédons de ce traité et donc on nous dit que sur la face il y a le sceau de Khatousili et sur le revers de la tablette il y a le sceau de son épouse Poudou Repa mais comme par ailleurs on nous dit que cette tablette est en argent la question c'est comment est-ce qu'on peut sceller une tablette en métal et bien la réponse nous a été donnée par la tablette de bronze retrouvée à Khatousha que je vous ai déjà montrée et on voit qu'il y a deux trous où passent des chaînes qui servaient manifestement à suspendre la tablette de bronze mais on voit bien qu'à cet endroit-là aussi on peut faire passer une cordelette et cette cordelette pourra être scellée un peu donc comme les scellements en cire appendus aux parchemins médiévaux mais le texte montre que les sceaux qui ont été à l'origine placés sur ce traité n'étaient pas ceux du roi et de la reine le texte précise cette tablette est faite en sept exemplaires et est scellée avec le sceau de la déesse solaire d'Arina et le sceau du dieu de l'orage du Hati donc les deux divinités principales de la royauté hittite et bien ce sont les sceaux des divinités qui garantissent en quelque sorte le texte et ceci est quelque chose de tout à fait nouveau dans le développement chronologique que j'essaye de reconstituer et nous allons voir que ça continue encore au premier millénaire avec les vassal treaties les AD du roi Assaradon vous vous rappelez j'ai déjà présenté ce texte qu'il s'agit de l'accord qu'Assaradon a conclu avec toute une série de vassaux et d'autres personnes en 672 pour assurer sa succession le trône d'Assyrie devant aller à Surbanipal et celui de Babylonie à Shama Shumukin et bien sur la face de la tablette on trouve trois déroulements de sceaux avec une mention par-dessus qui indique sceaux du dieu Achur roi des dieux seigneur des pays qui ne peut être changé sceaux du grand prince père des dieux qui ne peut être contesté autrement dit la légende ne parle que d'un seau et ce seau est présenté comme celui du dieu national des Assyriens le dieu Achur et bien il semble bien que les trois seaux différents soient tous les trois des seaux du dieu Achur comme l'a bien montré Kazukovo à la suite de Ruth Opificius le premier seau qui est au milieu on sait que c'est le premier qui a été déroulé grâce à un examen attentif de la surface de la tablette qui montre les recouvrements et c'est un seau qui stylistiquement est clairement d'époque paléo-assyrienne donc du début du deuxième millénaire et il a une légende on nous dit que ce seau appartient au dieu Achur est qu'il est de l'hôtel de ville Bith Alim l'iconographie est extrêmement intéressante on voit un oran qui est suivi par une déesse d'intercession la fameuse Lamassatoum et d'habitude si on s'en tient aux comparaisons possibles on devrait avoir à droite une divinité assise sur son trône et là il n'y a rien on a la volonté manifeste de ne pas représenter le dieu Achur à cette haute époque c'est un élément inversé au dossier de l'aniconisme sur lequel je ne voudrais pas m'étendre davantage aujourd'hui ce qui est sûr c'est qu'il s'agit d'un seau officiel qui a dû être utilisé au 19ème siècle même si on n'en possède jusqu'à présent pas d'empreintes pour cette époque autrement dit ce seau a été conservé de génération en génération puisqu'il était encore disponible 12 siècles après sa fabrication il n'y a aucun élément qui permette de dire qu'on a affaire à une copie et non pas à un original on ignore ensuite dans quel ordre ont été déroulés les seaux à droite et à gauche on va commencer par regarder le seau qui se trouve à gauche il s'agit de ce qui est parfois présenté à tort comme le seau de Sénachérib qui était le roi d'Assyrie père d'Assaradon cette idée est venue de l'examen de l'iconographie on voit en effet un roi qui est représenté debout faisant le geste de la prière devant une divinité à gauche qui est coiffée d'une tiara à cornes debout sur deux animaux et tenant dans sa main gauche les symboles du pouvoir c'est-à-dire le bâton et l'anneau derrière le roi la divinité est très facilement reconnaissable puisque c'est une déesse et qu'elle est debout sur un lion donc il s'agit d'Ishtar et donc par comparaison avec d'autres bas-reliefs néo-assyriens la figure de gauche doit être identifiée au dieu Achour et comme la légende mentionne le nom de Sénacérib et bien on a dit un peu rapidement qu'il s'agissait du sceau de Sénacérib en réalité Andrew George a attiré l'attention sur le texte de 16 lignes qui doit être pris en compte en entier et qui dit ceci sceau des destins par lequel Achour le roi des dieux scelle les destins des dieux Igigui et Anunnaki des cieux et de la terre ainsi que de l'humanité donc le roi des dieux décide du destin des autres divinités et des hommes rien de ce qui est scellé par lui ne doit être modifié celui qui ferait une modification Cachour roi des dieux et Moulissou le fassent mourir ainsi que ses enfants avec leurs armes puissantes moi Sénacérib roi d'Assyrie je suis le prince qui te révère celui qui effacerait mon nom inscrit ou altérerait ton présenceau des destins et bien efface son nom et sa descendance dans le pays on voit bien que la prière à la fin est adressée au dieu Achour et que le sceau est présenté comme ton sceau donc c'est bien le sceau du dieu Achour et pas le sceau de Sénacérib la fonction de ce sceau c'est de garantir l'inaltérabilité des documents qui seront revêtus d'une empreinte de ce sceau si on en vient maintenant au sceau de droite et bien malheureusement la légende de 15 lignes est très mal lisible et ce qu'on peut dire c'est que l'iconographie est d'un style incontestablement médio-assyrien on a une divinité à gauche qui est à peu près sûrement Achour à droite cette fois on n'a pas Ishtar mais le dieu de l'orage vous voyez le foudre qu'il y a en main et il est debout sur un taureau ailé et puis au milieu on a une figure divine qui introduit devant le dieu Achour un personnage à genoux et en prière et la parenté de cette figure avec un hôtel découvert dans le temple d'Achour qui représente le roi Tukulti-Nurta qui a régné donc de 1245 à 1208 avait conduit Weisman à estimer que le sceau était celui du roi Tukulti-Nurta mais maintenant qu'on a compris que le sceau de gauche n'est pas celui de Sénachéry mais celui du dieu Achour et bien on peut penser qu'il en va de même pour ce sceau médio-assyrien et donc c'est ce que Routopificius et Kazuko Vatanabé ont proposé et j'avoue que je suis étonné de constater qu'à ma connaissance aucun spécialiste de médias syriens n'a collationné les empreintes du sceau pour tenter d'en améliorer la lecture je pense que c'est quelque chose qui devrait être possible quoi qu'il en soit ce qui est remarquable c'est d'abord la façon dont l'histoire assyrienne est en quelque sorte convoquée sur ce document depuis le 19ème siècle en passant par le 13ème et il faut par ailleurs souligner le fait que la tablette est placée sous la protection du roi des dieux Achour et vous comprendrez une fois de plus le sous-titre que j'ai donné au cours de cette année entre droit et religion nous sommes vraiment au cœur du sujet et ça va continuer avec la question suivante qui est celle de savoir où ces tablettes étaient déposées il faut distinguer entre les tablettes solennelles telles que celles que nous venons de voir et les tablettes préparatoires dans le deuxième cas les tablettes ont été retrouvées dans les archives des palais à Echnuna à Uruk à Marie à Choubatenlil et puis il y avait ces tablettes solennelles on a vu que pour Ebla le texte administratif que j'ai cité tout à l'heure mentionne le fait que la tablette sera déposée dans le temple de Koura qui est la divinité politique la plus importante à Ebla mais on doit ajouter que la tablette d'argile du traité avec Abarsal a été retrouvée dans la salle d'archive du palais en ce qui concerne les traités de la deuxième moitié du deuxième millénaire les copies ont pour l'essentiel été retrouvées dans les archives palatiales à Boasqueuil à Toucha et le seul original qu'on est du côté hittite c'est la tablette en bronze mais on a des textes qui nous disent où les copies du traité devaient être conservées un des cas les plus intéressants c'est ce fameux traité de Tutralia IV avec Kourunta connu par la fameuse tablette de bronze et à la fin donc on a déjà lu le début du passage cette tablette est faite en sept exemplaires et est scellée avec le sceau de la déesse solaire d'Arina et le sceau du dieu de l'orage du Hati mais ça continue ainsi une tablette est déposée en présence de la déesse solaire d'Arina une tablette en présence du dieu de l'orage du Hati une tablette en présence de l'Elwani une tablette en présence de Hebat du Kizu Watna tout ça ce sont des grandes divinités une tablette en présence du dieu de l'orage aux foudres et une tablette dans le palais littéralement la maison du roi en présence du dieu Zitraria et Kurunta roi du pays de Tahuntasa garde une tablette dans sa résidence autrement dit on a sur les sept copies cinq tablettes qui vont être placées dans les temples de divinités hittites extrêmement importantes une dans le palais du roi hittite et une dans le palais du roi de Tahuntasa quelque chose de tout à fait remarquable si maintenant on regarde la situation à l'époque néo-assyrienne et bien on a retrouvé neuf exemplaires des traités de fidélité à Saradon à proximité du temple de Nabu à Nimrud qui étaient cassés en des centaines de fragments et donc on pense qu'à l'origine ces tablettes se trouvaient dans le temple de Nabu malheureusement à ma connaissance aucune photo de la découverte in situ n'a été publiée mais tout récemment en Turquie à Tel Tainat on a découvert un temple et sur le sol de ce temple on a découvert une grande tablette qui est exactement semblable à celle de Nimrud y compris les empreintes de sceaux pour autant qu'elles sont conservées et ce qui est très intéressant c'est que on a pu voir dans l'épaisseur de cette tablette deux trous qui manifestement étaient destinés à faire passer une cordelette pour suspendre la tablette vraisemblablement au mur du temple c'est extrêmement important parce que nous avons maintenant la preuve que les tablettes de ce genre étaient bel et bien visibles et donc à partir du milieu du deuxième millénaire apparaît un double souci de préservation des tablettes d'une part de publicité de leur contenu on y reviendra tout à l'heure alors il faudrait maintenant en bonne méthode que je passe au caractère interne des textes mais ceci nous conduirait trop loin et donc je reviendrai là-dessus la semaine prochaine lorsque nous commencerons à étudier le contenu même des traités et j'en viens au dernier aspect que je voudrais voir avec vous aujourd'hui c'est-à-dire la vie postérieure de ces textes il y a d'abord donc l'obligation de publicité elle est exprimée de manière spectaculaire dans une lettre du pharaon Ramsès II à Ratosili III maintenant j'ai rempli toutes les exigences que mon frère m'a écrites je vais faire faire une tablette d'argent la fameuse tablette d'argent que j'ai déjà mentionnée la voilà et je vais la faire porter à mon frère et mon frère devra montrer aux gens du pays Hati tous les mots qui se trouvent dessus et tu devras la placer devant les dieux du pays Hati et donc on voit bien que le fait de mettre la tablette dans les temples il y a la question de la préservation de la mettre à l'abri mais on voit bien qu'il y a aussi l'obligation de publicité et le pharaon lui-même l'a fait d'une manière extraordinaire ceux parmi vous qui sont allés à Karnak ne se sont peut-être pas rendus compte devant ce mur qu'ils avaient sous les yeux la copie en égyptien de ce fameux traité entre Ratosili III et Ramsès II on peut difficilement faire une publicité plus grande à un texte de ce genre que de le recopier sur le mur extérieur d'un temple deuxième point la question de la consultation de ces textes on a deux cas de figure d'abord on a certains textes de traité qui comportent une clause relative à l'obligation d'en relire régulièrement le contenu par exemple le traité du roi etide Soupilouliouma avec Shatiwaza du Mitanni une copie de cette tablette est déposée j'avais mis duplicat alors il manque un E à déposer excusez-moi devant la déesse solaire d'Arinna étant donné que la déesse solaire d'Arinna dirige le statut de roi et de reine donc c'est la des grandes divinités politiques du monde Également dans le pays du Mitanni une copie est déposée devant le dieu de l'orage seigneur du Kourinnu de Karat régulièrement devant le roi du pays du Mitanni et devant le peuple du pays Ourite que ce texte soit lu donc on a dans le même paragraphe l'indication que des copies sont déposées dans le principal temple de chacun des contractants et le fait qu'il y aura une relecture publique régulière chez le vassal Autre exemple un traité du roi hittite Mouatali II avec Al-Aksandou de Wiloussa Maintenant Al-Aksandou cette tablette que j'ai préparée pour toi devra être lue chaque année trois fois par an et ainsi Al-Aksandou tu la connaîtras bien donc on voit que le but de la relecture c'est de faire entrer régulièrement de remémorer au vassal les engagements qu'il a pris à l'égard du roi hittite mais on a également des exemples de consultations a posteriori qui sont faits dans un but politique dans le contexte de négociation et là on a une lettre absolument extraordinaire qui a été publiée par Michael Guichard dans la revue de la sériologie il y a quelques années on nous dit ceci autre chose Amourabi a pris connaissance de la malédiction de la tablette du serment par le Dieu et il m'a écrit ainsi la malédiction de cette tablette est très forte ça n'est pas à méditer en soi-même ce n'est pas non plus à faire entendre oralement certes il y a des tablettes de serment par le Dieu depuis le temps de Soumouléal et Sinmoubalit mon père et depuis que moi je suis monté sur le trône de la maison paternelle j'ai prêté un serment par le Dieu à Samsiadou et à de nombreux rois ces tablettes existent mais elles ne sont pas fortes comme cette tablette de serment par le Dieu voilà que je viens d'envoyer chez ton seigneur mes dieux et mes serviteurs pour lui faire prêter le serment par le Dieu dès qu'il aura juré le serment par mes dieux qu'il retourne une réponse à ma tablette pour que je prête le serment par le Dieu et l'envoyé de Zimrili m'ajoute à présent qu'une réponse à sa tablette arrive rapidement chez moi pour que je lui fasse prêter le serment par le Dieu en fonction de ce que mon seigneur m'écrira alors je reviendrai sur l'affaire de la malédiction qui est passionnante lorsque nous parlerons de cela mais ce n'est pas aujourd'hui le point qui retiendra notre attention ce que je veux souligner c'est le fait qu'Amourabi avait à sa disposition à Babylone le texte des alliances conclu par ses prédécesseurs depuis le fondateur de la première dynastie Soumolaël jusqu'à son père Sinmoubalit et il gardait lui-même le texte des traités qu'il avait conclu avec Samsiadou et les autres rois et là évidemment de nombreux autres rois on aimerait bien voir la liste mais comme toujours les textes sont elliptiques et ce qu'on peut dire évidemment c'est qu'il est bien dommage que rien de tout cela n'ait été retrouvé puisque vous le savez les fouilles de Babylone n'ont pas atteint le niveau où se trouvait ce palais et la question qui se pose bien entendu c'est de savoir quel était le statut de ces tablettes et pour ma part je trouve le commentaire de Sophie Desmarlaffont à ce sujet très pertinent je la cite l'écrit à lui seul n'augmente pas la fiabilité et la force d'une convention dans une société où la parole donnée sous le regard des dieux suffit à créer un engagement solennel toujours à propos de ce texte il est plus juste de dire que l'écrit sert de repère d'indicateur dans des conventions futures il n'a ainsi pas de valeur absolue mais relative les traités sont des contrats solennels créés par un formalisme contraignant sans besoin de l'écrit c'est vrai pour cette époque là mais on voit qu'à partir du milieu du deuxième millénaire les choses ont changé puisque les textes sont solenisés c'est les parler dieux et ça change considérablement les affaires un dernier exemple c'est l'épopée de Tukulti-Nurta dans laquelle on raconte comment le roi assyrien a pris la tablette de serment donc le traité qui le liait au roi babylonien et la lut devant Shamash et c'est ensuite seulement que le roi assyrien écrivit à son homologue babylonien une lettre énumérant tous les manquements de celui-ci par rapport aux clauses qu'il engageait justifiant ainsi sa convocation à la bataille alors on peut dire bah oui mais une œuvre comme l'épopée de Tukulti-Nurta c'est une œuvre polémique certes mais il faut quand même que l'argumentation soit acceptable par l'auditoire et donc ça ne peut que faire allusion à des pratiques réelles de l'époque et donc on en retiendra l'idée qu'une tablette de traité était facilement accessible et consultée en cas de besoin et puis le dernier point c'est l'examen des manipulations du texte écrit il peut y avoir d'abord une annulation les hittites au moment de conclure un traité avec le roi du Kizu-Watna se heurte à un obstacle c'est le fait que le roi du Kizu-Watna était déjà lié au roi du Mitanni nous effacerons la tablette de serment qui a été faite antérieurement nous mettrons de côté la parole du roi de Ruri c'est-à-dire le roi mitannien et nous ferons une nouvelle tablette donc là on ne tient pas compte d'un engagement antérieur on peut voir à l'inverse que le texte en lui-même des traités gagnait une valeur telle que si la tablette venait à être perdue elle devait être reconstituée par exemple le traité entre Mursili et Talmisharouma d'Alep disparu et bien Mugwatali procéda à l'exécution d'une copie qu'il scella avec son propre sceau et il écrivit ceci mon père Mursili fit une tablette de traité pour Talmisharouma le roi d'Alep mais la tablette a été volée moi le grand roi j'ai écrit pour lui une autre tablette je laissais les de mon sceau et la lui ai donnée donc là on est dans le cas où les tablettes sont scellées par les rois et il s'agit d'un nouvel exemplaire et Ougarit nous a livré un exemple de ce genre c'est une proposition d'alliance qui avait été faite par le roi de Carkemish Charikouchour Anikmadou d'Ougarit mais la tablette que nous possédons porte le sceau d'Initechoub qui est un descendant le petit-fils de Charikouchour et la tablette s'achève ainsi cette tablette avait été scellée du temps du grand-père du roi mais elle a été cassée à présent le roi Initechoub en a scellé une copie donc c'est très intéressant parce qu'on voit ici en matière de droit international avec les guillemets que je vous ai proposé au début une conduite qui est documentée à l'époque paléobabylonienne mais en droit privé à savoir la reconstitution d'un titre de propriété disparu et le but est le même c'est d'éviter les contestations futures notamment les contestations de limites territoriales qu'il s'agisse des bornes d'un champ ou des frontières d'un pays dernière manipulation possible c'est la destruction c'est le cas donc des vassal treaties retrouvés en miette à Nimrud et dans une pièce adjacente au temple de Nabu non pas dans le temple lui-même où on se serait attendu à les trouver et conserver l'interprétation générale c'est qu'en 612 lors de l'assaut final contre l'empire néo-assyrien les Medes ont voulu détruire les tablettes qui conservaient le souvenir de leur engagement envers les assyriens 60 ans plus tôt dans la mesure où les tablettes sont détruites et bien on n'est plus tenu par leur contenu on voit donc pour finir que le statut de l'écrit en la matière est très variable on peut distinguer deux types de situations pour les textes de serment d'alliance ou encore de loyauté premièrement des tablettes qui servaient seulement à transmettre à celui qui jurait le texte exact de l'engagement qu'on souhaitait lui faire prendre par serment dans ces cas-là on a des brouillons ou des copies qui pouvaient être conservés par l'expéditeur comme on l'a vu pour les petites tablettes d'Amourabi ou d'Atamrum ces tablettes pouvaient être conservées par le destinataire également comme on l'a vu pour l'engagement de Zimrilim envers le roi d'Eshnuna la grande tablette que j'ai montrée tout à l'heure et comme une lettre relative à Amourabi nous en a donné le témoignage puisque Amourabi peut ensuite consulter les tablettes des serments qu'il a lui-même prêtées avec le temps l'écrit a été en quelque sorte sacralisé les tablettes ont été pourvues de sceaux dans un premier temps semble-t-il par ceux des rois qui s'engageaient et puis ensuite on voit qu'on a aussi des sceaux des divinités principales depuis l'époque hittite jusqu'à l'époque néo-assyrienne on voit que ces textes étaient reproduits parfois sur des supports prestigieux comme le bronze ou l'argent ou jugés plus pérennes que l'argile comme la pierre enfin on voit ces documents être déposés dans des temples tant chez celui qui s'engageait que chez celui envers qui il s'engageait une relecture régulière étant parfois prescrite toutes ces précautions avaient pour but que les engagements pris soient inaltérables et pérennes et bien nous verrons dans les deux prochains cours le contenu même de ces engagements que l'on souhaitait si ardemment voir respecter je vous remercie de votre attention applaudissements Merci.